Éco Yachting, Éco Yachting, une émission de Nicolas Venance pour Actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco Yachting. Il y a maintenant 8 mois, Yann Maslow, l'ancien patron de CNB, prenait les commandes de la marque Beneteau. Je vous propose de la rencontrer aujourd'hui à Port Ginesta, dans la base d'essai en mer du chantier français, pour nous parler de la feuille de route qui est la sienne à la tête de Beneteau. Yann Maslow, bonjour. Bonjour Nicolas et bienvenue à Port Ginesta. On a essayé aujourd'hui la gamme GT, qui est vraiment le cœur de la gamme in-board de Beneteau. Et moi, je souhaitais profiter de cette occasion pour que vous nous parliez de la feuille de route qui est la vôtre, puisqu'il y a 8 mois, vous avez pris la direction de la marque Beneteau. Marque hautement symbolique dans le groupe français. Oui, tout à fait. C'est une grande confiance que m'ont fait la direction du groupe et les actionnaires également, de me confier la marque maison. Et donc, je prends ça très à cœur. Alors, c'est une marque que vous connaissez bien, parce que vous avez été le patron de CNB à Bordeaux, mais initialement, originellement, vous êtes un Beneteau boy. Et ça remonte à longtemps, oui, puisque je suis rentré en 92 dans la marque Beneteau. Et ce n'était pas du tout, vous imaginez, la même envergure qu'aujourd'hui. Alors justement, c'est quoi la différence entre le Beneteau d'aujourd'hui et le Beneteau que vous avez quitté, on va dire, il y a quelques années maintenant ? Oui, disons qu'en 92, Beneteau était encore, on va dire, une belle PME, avec un côté artisanal très développé, avec une forte présence dans la voile. Ces gammes Antares et un petit peu Flyer qui commençaient à sortir. Mais finalement, aujourd'hui, on a complètement changé de métier. On est devenu des industriels, des grands professionnels du bateau, avec un panel de gamme qui va effectivement toujours de la voile, où on demeure leader, et qui s'étend avec du moteur inboard, du moteur hors bord. Et en fait, on a une gamme qui va de 6 mètres jusqu'à près de 20 mètres. En juillet dernier, Jérôme Demetz, le patron du groupe Beneteau, présentait un plan stratégique sur un horizon de 5 ans. Quelle est votre feuille de route sur la marque Beneteau au travers de ce plan stratégique ? Alors ce plan qui s'appelle Let's Go Beyond, est un plan qui, nous sommes partis de l'analyse très précise des marchés, des segments de marché, et de l'évolution que chaque segment que l'on voyait dans les 5 ans qui viennent. Et on s'est dit à partir de là, quelles sont nos marques et nos gammes que l'on va garder pour couvrir tel ou tel segment que l'on pense être prometteur ? Pour Beneteau, trois éléments principaux. Un, bien sûr, la voile, demeurer leader, avec la gamme grande croisière, les Océanis, avec une gamme aussi qui est très large, puisqu'on va de près de 9 mètres jusqu'à 18 mètres. Après, redévelopper la gamme historique de Beneteau, voile, qui sont les First. Oh là là, alors je sens que nos auditeurs sont en train de trépigner devant leur écran, parce que la First, alors là, c'est de l'icône. Il n'y a pas oublié qu'un des premiers pieds de Beneteau dans la voile, c'était l'iconique First 30. Et donc, voilà, on revient clairement là-dedans, avec cette gamme First, qui aujourd'hui commence très petit, puisqu'on avait les First, on avait racheté 6 Skype, qui commencent à 14 pieds, 18 pieds, 24 pieds. On a le 27, là, qui est redevenu avec deux versions, une version inboard qu'on vient de lancer, qui est moteur inboard, et plus assagi avec un mât aluminium qui est super. Et on va lancer sous très peu des nouveaux First. Et aujourd'hui, on a le fleuron de la gamme avec le 53. Alors, démarche internationale également. On va peut-être se décaler un petit peu, parce que derrière nous, on a un bateau qui est en train d'arriver, qui va s'amarrer au quai. L'international, je pense, est également au cœur de la stratégie de la marque. Complètement, avec, on exporte, Beneteau a toujours beaucoup exporté, et ça a toujours été dans la culture du groupe et de la marque. Et puis, de grandes ambitions que l'on nourrit sur le marché nord-américain, notamment pour le bateau à moteur, qui est le premier marché au monde. Alors, sur le marché du bateau à moteur aux Etats-Unis, le groupe Beneteau est en train de creuser un sillon qui interpelle tous les constructeurs américains avec une typologie de bateau qui n'existait pas vraiment là-bas. Oui, on a décidé d'introduire sur le marché américain nos gammes hors bord, avec notamment la gamme Antares sur un marché qu'on appelle aujourd'hui, en bon anglais, le marché du pocket cruiser, et qui est un marché aujourd'hui en pleine croissance. Et finalement, on est arrivé avec des produits qui plaisent beaucoup aux Américains. Donc, on a, comme je l'ai dit, de grandes ambitions pour ces gammes-là. Bien sûr, on avait lancé déjà avant nos gamines boards, donc les GT, comme on voit derrière moi, et les trollers, qui sont maintenant très connus aux Etats-Unis, fonctionnent très bien sur ce marché aussi. Vous avez aussi, on va dire, au niveau du haut de gamme, du sommet de la gamme Beneteau, un bateau qui est très attendu, qu'on a déjà aperçu du côté de Venise. C'est le plus gros Beneteau moteur jamais construit ? Oui, le Grand Troller 62, qui est le haut de gamme, effectivement, qui est fabriqué dans notre usine de Montfalconet en Italie, et que j'espère présenter à Cannes. On a déjà livré le premier bateau à son client, qui était impatient de l'avoir, pour le Moyen-Orient. Et du coup, les autres bateaux, on va faire les salons de rentrée avec. Alors ça, c'est un bateau très innovant, parce qu'il adresse un segment de marché qui est finalement peu adressé par les grands chantiers. C'est les bateaux de grands voyages, on va dire, au long cours et pas forcément rapides. C'est ça, on s'est aperçu que nous avons aujourd'hui une clientèle qui se tourne de plus en plus vers l'économie, vers le besoin de s'éloigner aussi des foules et d'être autonome. Donc, le Grand Troller 62 a été optimisé avec notre architecte pour être ultra efficace en croisière à 9 nœuds. Alors bien sûr, c'est un bateau qui peut aussi aller à 20 nœuds, mais c'est vraiment destiné pour aller loin à 9 nœuds. On a beaucoup travaillé là-dessus, on est très content du résultat. Beaucoup de nouveautés à venir alors ? Beaucoup de nouveautés, en voile, je vous ai parlé de la gamme First, il y aura aussi des Océanis. On a également des nouveautés qui vont arriver dans nos gammes Flyer et Antares. On a les gammes cœur de marché. Gammes cœur de marché, gammes où il y a du volume surtout. Mais on n'oublie pas, et c'est bien l'esprit de Beneteau, je trouve, d'avoir ces gammes larges, de commencer avec des petits bateaux et d'accompagner nos clients jusqu'à des grands bateaux. Merci beaucoup, Yann Maslow. Merci Nicolas, à bientôt. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast, sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et Soundcloud.